C'est un gars entier. C'est un gars qui, si vous le trahissez une fois, c'est fini. Et je pense qu'il y a eu, dans les relations qu'il y a pu avoir avec les journalistes, je ne vais pas citer d'exemple précis parce que je serais même incapable de le faire, mais je pense qu'il a pu se sentir trahi, il a pu se sentir à un moment donné, voilà, être mis en pentapho de manière. Un homme comme vous, disait Paul Merck, qui est avocat, avec toutes les responsabilités que vous avez. J'en ai pas des masses, mais je vais vous dire juste la fin. Non mais vous êtes quand même un homme intelligent. Vous ne pouvez pas me dire que si vous conseillez un joueur comme Johan Gourcuff, si ce gars-là se sent trahi par les médias, vous ne lui dites pas ce que tu es en train de me dire, ça ne veut rien dire. Parce qu'être trahi par les médias, ça ne veut rien dire. Quel média, quel journaliste, quand ? Ce n'est pas un bloc monolithique, les médias. Ça peut être un journaliste, donc dans ces cas-là, vous l'aidez à identifier. À lui, éventuellement, j'ai un problème là. Mais enfin, ce n'est pas un bloc, les médias. On ne dit pas, on est trahi par les médias, ça ne veut rien dire. En plus, je sais que Daniel a commencé par du droit, donc il sait que les mots ont leur importance. Non, je n'ai pas dit que je ne le disais pas. Au contraire, je lui ai dit que c'était important de parler et que c'était important, au contraire, de pouvoir s'exprimer. C'est parce que quelqu'un vous a trahi que tout le monde vous trahi. Mais je pense qu'à un moment donné, quand vous êtes très entier, quand vous êtes dans un univers que vous ne comprenez plus ou dans lequel les gens s'acharnent un peu sur lui, parce que je ne globalise pas, mais il y a quand même des gens qui s'acharnent un peu sur lui. Il y a notamment ici quelqu'un qui a pris le parti de dire souvent du mal, je ne dis pas ici ce soir, mais... Et qu'à un moment donné, c'est vrai que par rapport à cette adversité, il a eu, il a pris la décision... Vous parlez de Jean-Michel Larké, parce que vous en avez parlé dans un journal dans 20 minutes, je crois. Gilbert, vous êtes un grand professionnel, vous lisez beaucoup de choses. Je ne parle pas souvent, mais vous l'avez lu. Je l'ai lu. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui aime le football et qui veut parler football, et qui a eu l'impression quelquefois, je prenais des exemples tout à l'heure, qu'on l'a amené sur des terrains qui n'étaient pas du football. Sous-titrage Société Radio-Canada